allez donc c'est parti le refuge versus gunrog donc le refuge qui sera sur les personnages à gauche devant l'écran et gunrog qui sera à droite donc de mémoire c'est gunrog qui attaque c'est ça et à gauche du coup vous avez le refuge alors ça c'est pas mal on va se mettre du côté de dokel parce que il est en train de nous faire je sais pas si vous avez remarqué en fait il tire de là bas pour rebondir et du coup ces pre-shot font du dégâts sur tout ce qui passe à côté de la voiture et ça on voit que ça a été en train de travailler à entraînement ah ouais c'est qu'il fait du dégâts en plus il fait du dégâts et c'est pas mal ce qu'il est en train de faire c'est parfait avec phara en plus sur le côté qui est en train de du coup d'attaquer ouais c'est joli ça qui attaque les enfin phara je dis phara mais c'est n'importe quoi c'est symétra et par contre ouais ça a défendu c'est bien sur site ça a été très bien pris de la part des gunrog et ouais il va falloir le problème c'est que symétra elle est pas forcément là à me placer pour la défense mais voilà c'est bien joué ouais bravo bravo de la part de sliaf qui avant de mourir a quand même fait pas mal de kills ouais par contre là faut aller l'aider sinon si c'est pris ça va être extrêmement compliqué de revenir après ah ils sont loin ils sont loin ah c'est disputé encore ah en plus c'est pas mal c'est ça et thérèse le hanche qui est arrivé au bon moment mais son attique qui est mort juste après et ouais ça tient le plus que possible bah oui parce qu'il faut tenir plus longtemps possible en tout cas les gunrog qui ont qui ont le niveau ohlala ils sont ils sont on va plutôt se mettre de leur côté parce que sinon on va pas voir grand chose et ils sont excellents et voilà c'est fait convoi qui va démarrer c'est parti on ouvre les portes et du coup ils vont devoir trouver une deuxième défense un deuxième lieu pour défendre et attention à pas être non plus trop isolé sliaf il va falloir reculer un peu et il est en train de se faire attaquer ah il a pas il a pas pu voir son collègue en plus il est éliminé par jess qui a fait mal et qui aura pas ouais bien qui arrive en plus à s'en sortir de de là où il s'est émis il a pas réussi à finir le reinhardt la sliaf ouh c'est dangereux ça va bien jouer de la part de sliaf du coup oh et puis en plus il élimine ensuite ohlala joli ce qu'il vient de nous faire ah et par contre joli rez de la part de vorken mais voilà qui a succombé à ses blessures pour ça et du coup ils sont en train de d'en pâtir oh joli ça est-ce que face au fatal est-ce qu'il va l'emporter oui joli de la part de xct et qui du coup qui s'en sort et c'est pas mal hein le convoi a failli arriver jusqu'au deuxième point qui aurait permis de gagner un peu plus de temps mais voilà c'est bien fait ils ont réussi il faut tenir maintenant ohlala il s'est fait avoir mais voilà il est mort tout de suite de la part des mains de masse qui a totalement empêché sliaf du coup de succomber à ses blessures et qui remonte et va il a ouais c'est pas mal ouh oui bien joué ouh la dequel qui peut faire mal ah dommage elle s'est fait détruire par xct ah c'est dommage ouais ouh la ouais ça c'est pas mal là le le flank qu'il est en train de faire là content par les flancs en plus il est soigné donc c'est pratique ça arrive vite en plus à la fatale d'avancer et du coup ils sont bien en place hein sur cette défense ils se sont bien ressaisis là c'est en train en plus de descendre petit à petit le convoi donc euh c'est parfait hein ce qu'ils sont en train de faire euh les refuges ils sont en train de revenir petit à petit hein dans la partie c'était très mal engagé pour eux et euh et finalement ils s'en sortent ouh la face ouh ouais 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 duel perdu entre les deux Genji qui sait qu'il va l'emporter avantage pour le moment pour euh pour Jess qui décide de ne pas aller sur le combat c'est vrai qu'il n'y a pas trop d'intérêt ouh 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 Jess qui a fait mal et directement et en plus de ça qui est reparti en bas qui va essayer de se faire bien joué il a réussi à faire masse ouais bien joué ça c'est bon c'est une belle poussée hein qu'ils viennent de nous faire et euh du coup ça va leur permettre voilà de passer le deuxième point et maintenant ça va être encore beaucoup plus difficile hein pour la défense et en tout cas ouais bien joué hein de la part des euh des Gonrog qui ont réussi du coup à avancer et ouais ça ça va être dur excité en plus qui qui a une jolie ligne qui permet d'avoir euh d'avoir tout euh tous ses adversaires en face oh bien joué de la part euh de Nana là qui qui a pris le kill sur la fatal adverse ah il a pas réussi à aider son camarade duel entre Jess est-ce qu'il va non ah dommage il a pas réussi à l'avoir ah il attend la fin de la frein vision avant de bouger je crois allez du coup il l'aura pas et euh ça a totalement absorbé euh Nana qui a pas fait attention à ce qui passait et du coup qui a pas été efficace pour euh pour ses camarades ensuite notamment là sur le fait que ça avance allez il reste plus grand chose 4m30 allez 4m 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 faut la pousser ah non c'est bon elle commence à repartir voilà c'est encore des secondes de grappiller on va voir comment ça se passe on a vu que tout à l'heure euh euh ça c'était euh ça va être permis quand même euh au mystère chez Monoc de de bien s'en sortir oh jolie ça la mine ici elle est pas mal attention il continue là-dessus ah dommage j'ai pas eu le temps t'es mort avant et il va falloir c'est pas encore fini hein ils sont en train de gagner de précieuses secondes hein si c'est aussi euh serré tout à l'heure là le refuge a permis de gagner des secondes ah dommage ils ont pas réussi à à éliminer l'enjeu adverse ah et là par contre oh oui joli ça le rez et ça ça va permettre d'avancer oui bien en plus parce que ça permet à Sliap du coup d'avancer ah c'est pas mal c'est pas mal ils sont en train de gagner du temps ils ont presque grappillé une minute hein depuis tout à l'heure et ça ouais ça va ça va être pas mal ouais il faut qu'il se replie hein parce que son bouclier il a plus de vie ah c'est bon il régénère assez facilement la voiture euh qui avance ah oula Jess qui a été éliminé et que c'était en plus par Cheo ça va être euh ouais c'est compliqué là ils arrivent pas à mettre euh le faire le final ah si c'est bon ça commence à progresser ah dommage dommage ouais il est intervenu peut-être un peu trop tôt oh dommage il s'est fait les mines avant et du coup voilà c'est fait ça va être une victoire du coup pour euh pour les gunrogs qui ont mis quand même beaucoup beaucoup de temps à s'en sortir à 1 minute 35 de la fin en plus de ça il y a encore euh et c'est pas fini voilà c'est fini ils ont pris du temps à au moins 1 minute 35 et euh ce qui a permis à à l'équipe là de du coup de s'en sortir alors il va falloir voir ce qu'ils font après ah si ouais est-ce que c'est quand il va les dégommer les 3 à la suite je sais plus ah ouais c'est quoi il va l'achever qu'il achève l'autre ensuite ah ouais là il a euh il avait fait le boulot ok il avait fait 13 victimes sur objectif 90% du temps passé à déchirer Grim c'est pas mal dégâts bloqués 17 000 la part de Zmib et Mas qui fait 11 000 de dégâts d'accord alors est-ce qu'ils vont faire la même défense là en plus c'est gagné pour eux s'ils parviennent à défendre ici et empêcher les attaquants de progresser c'est gagné donc ça va ça va être euh la balle est dans le camp de toute manière hein des rouges hein c'est euh ils doivent aller chercher leur victoire à eux tout seul et ils peuvent pas compter sur le temps il va falloir pousser pousser c'est vers la fin où effectivement le temps va être un enjeu en tout cas il y a pas mal de tourelles qui ont été placées là ça c'est pas mal parce qu'effectivement les tourelles ça va peut-être pas empêcher de bloquer alors ce qu'on a sur les côtés mais en tout cas ça empêchera de euh ça empêchera euh de prendre le site avec trop de facilité et alors après c'est c'est quitte au double hein parce que voilà quand on voit euh donc elle est déjà de l'autre côté et là il y a pas de personne pour l'empêcher de passer hein il y a quelques oula et par contre il est allé où joli ça destruction de la tourelle sentinelle et voilà les des tourelles finalement qui ont pas qui ont pas été efficaces alors est-ce qu'il va réussir ouh attention il est pris par derrière ouh il y a des duels de partout ça se bastonne bien ça tue ça tue c'est pas mal oui joli et ça le reste hein de la part euh de Vorken du coup qui permet vraiment de de euh bah de permettre la défense tout simplement de résister une nouvelle fois euh est-ce que Grim va passer euh d'autres tourelles peut-être à l'intérieur non elle a mis un téléporteur déjà pour permettre à son équipe d'aller plus vite et ça c'est bien joué hein ça va effectivement lui permettre euh de de progresser un peu ouais alors il y a le pre-shot ici ils sont pas là ils sont plutôt en face ils arrivent ouais quoi ils vont refaire une attaque sur le côté euh voilà est-ce qu'ils vont euh réussir à se faire avoir euh deux fois de suite quand même ce serait euh ce serait euh ce serait bizarre oh qu'ils montent ouais pourquoi pas s'ils montent ouais une attaque par en haut et par les côtés ça peut ça peut être pas mal il va falloir qu'ils se décident à aller aller ah ouais par contre là ils savent maintenant qu'ils sont en haut euh ils sont un peu euh euh un peu repéré allez il va falloir choisir faut s'insérer faut trouver la solution et s'insérer c'est pas le passage le plus simple et en plus euh de ça excité en face qu'il y a une euh une excellente ligne ouh ouh bien joué le McCoy il a bien joué de la part de masse et heureusement en plus qu'ils sont euh qu'ils sont aidés par leur engin parce que Vorken le nombre de personnes qu'elle a reste depuis tout à l'heure c'est notamment grâce à elle si ça tient euh il y a pas photo ah face au 8 stun ça va être compliqué si il a bien joué il a aussi un stun et il attaque bien joué ça aussi et voilà une défense c'est honnêtement Vorken depuis tout à l'heure sur les deux défenses elle reste à chaque fois et ça lui permet vraiment de sauver l'équipe quoi c'est là pour l'instant c'est le euh le MVP enfin lui mais ange MVP du match allez ça repart en face qu'est-ce qu'ils vont nous proposer cette fois-ci ouais la protection classique en tout cas ça aurait été deux assauts qui ont été stoppés est-ce qu'il va pousser ? non c'est bon il continue il pousse pas ouais les tourelles qui sont détruites on va se mettre du côté de Vorken encore parce qu'on va voir elle va continuer de rez dès qu'ils vont mourir elle va encore sauver tous ses coéquipiers et en plus elle arrive à passer entre les gouttes pour les soigner non mais ça c'est fort ce qu'elle est en train de faire là honnêtement Vorken c'est bon si elle a vraiment fait la partie elle toute seule c'est enfin elle toute seule au niveau de la défense c'est grâce à ses coéquipiers mais elle leur a tellement permis de enfin sans elle ils étaient morts quoi tout simplement et ça commence vraiment vraiment intéressant oula ouais là ça sent le reste dans pas longtemps je pense elle a le assaut non il arrive elle arrive encore équipier à terre il y en a un elle a pas décidé de soigner ça vaut pas le coup encore là il y en a deux ça peut valoir le coup maintenant est-ce qu'elle attend encore plus ? aaaah dommage elle a été éliminée ouais je pense qu'elle aurait dû parce que là du coup on va s'approcher du coup sur sur une prise d'assaut de la part des de l'équipe du refuge là qui en du coup qui va voilà qui arrive à mettre l'escorte et qui gagne encore un peu de temps et voilà les précieuses secondes qu'ils ont grappillé tout à l'heure et ben ça va leur permettre de croire encore ils ont pas fini et donc ouais on va voir ce que ça donne pour la suite ouais en tout cas il y a du beau jeu ça fait plusieurs fois qu'on voit le match où c'est serré il y a pas une équipe qui l'emporte par rapport à l'autre ça se joue à à pas grand chose ah dommage dommage elle s'est fait attaquer ou alors est-ce qu'il va réussir ouh oui j'oublie ça elle a pas réussi à le détruire ah ça 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 joue bien ça joue bien c'est super super ce qu'a fait donc elle là et voilà c'est serré hein ouh oui il est bien joué alors c'est bien c'est vrai que Winston contre les tourelles vu que son son attaque va attaquer un peu tous les ennemis qu'il y a autour avec son champ électrique du coup ça permet d'éliminer toutes les tourelles sans problème c'est vraiment bien joué et il reste encore deux minutes faut qu'ils abrivent à ce point s'ils veulent espérer gagner je vous rappelle que sinon ce sera une victoire de la part de Gonrog et voilà ça continue de pousser ah mais ils sont pas encore ils y sont pas encore hein ça va être très dur défense acharnée quand même des des Gonrog joli ça dommage élimination ah il a été rez bien joué de la part de Vorken enfin de Vorken de Sonatic je veux dire oh dommage mal placé l'ulti mais en tout cas ça permet encore d'avancer allez il faut pas grand chose il faut ouvrir les portes et si on ouvre les portes ah sur la droite c'est qui c'est ah les prendre de dos bien joué de la part d'excité qui est en train de les prendre de dos et qui va leur faire mal tant qu'ils se rendent compte que ça vient de derrière ah c'est bon il s'est fait capturer mais euh elle va pas réussir à s'en sortir ah il faut qu'ils aillent l'aider non ils sont pas venus l'aider mais ils ont quand même réussi du coup ah dit crétin ça me fait trop rire elle a quand même réussi ils ont quand même réussi à ouvrir les portes et du coup ça va jouer autant là il va falloir qu'ils arrivent le plus rapidement possible à à parvenir et on sait qu'ils ont perdu beaucoup beaucoup de temps et ça va être euh ça va être serré 3 minutes hein pour euh pour s'en sortir ouais c'est bon ils sont allés chercher XT qui fait du dégâts depuis tout à l'heure là ça va être dur pour elle voilà elle a pas réussi à les éliminer c'est normal ils étaient euh ils étaient en force ah on va voir ce que fait euh ce que fait Jess ouuuu oui il explose non même pas en plus c'est même pas lui il fait le kill hein et ouais 2 minutes 30 c'est acharné oh ouais bien joué la part de Grim là qui avec son mur du son a permis euh à ses coéquipiers de récupérer pas mal de PV et de tenir encore alors est-ce qu'elle va sonatique va utiliser son son res non elle va attendre ah dommage elle est éliminée ah elle a par contre l'attaque a réussi il faut qu'il pousse et je pense que là s'il arrive à le mettre maintenant il gagne ouuuu il s'est envolé allez c'est pour ça ils le savent ils le savent ils sont en train de pousser oh jolie d'un part de masse ah ça va être une victoire ouh la 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 3m50 3m50 c'est serré 3m50 ah c'est pour ça on sort les tanks là il y a diva qui arrive et c'est normal hein faut tenir coûte que coûte ça va jouer autant par contre elle a été coincée qu'est-ce qui se fait passer elle a été mise à terre je crois oula ouais elle a le tank détruit il faut qu'il joue tank là il faut qu'il y aille il y a pas trop de choix il faut juste empêcher que ça se fasse et ça va être serré du coup là en plus ça récupère le méca oh la la et ça va jouer à la seconde près quoi c'est c'est incroyable oh la 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 mais c'est aïe 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 ah c'est bon c'est bon alors c'est gagné alors là par contre pour savoir qui a gagné va falloir voir voir autant et je pense que c'est serré c'est serré ah ouais close effectivement Grim c'était vraiment close mais voilà c'est quand même les gunrogs qui l'emportent ouais masque a fait mal parce qu'on a vu bien jouer alors en tout cas c'était un match très très serré et honnêtement les deux équipes méritait de gagner autant l'une que l'autre ça s'est vraiment joué à pas grand chose et ouais sonatic qui a fait 24% des morts de l'équipe et elle a ressuscité quand même 12 joueurs enfin ça c'était vraiment vraiment bien joué sa part